On vous aime, on vous admire. Moi, vous avez dit autre chose, Nicolas, qui m'a beaucoup plu. Vous voyez, vous êtes beaux. Ils sont beaux. Les gens qu'on a vus passer aujourd'hui, ils ont une aura. Ils sont marqués à la fois par la volonté de réaliser un rêve, et parfois de s'être planté, et puis de s'être relevé en se disant, on va essayer d'y arriver. On a un droit qui tient debout, qui est cohérent avec notre société. On voit qu'on a besoin de rendre plus efficace le droit pour être capable de sauver les entreprises quand cela est possible, d'essayer d'anticiper, comme vous le disiez tout à l'heure, d'éviter que le chemin du tribunal soit un chemin de croix, et quand on ne peut pas faire autrement que d'aller vers le tribunal et d'aller à la liquidation, de se dire qu'on soit capable de rebondir le plus facilement possible, le moins, finalement, que la stigmatisation de l'échec ne soit pas là. Je vous félicite d'avoir organisé ces assises, parce qu'on a besoin de faire savoir que l'échec fait partie de la vie. Alors, la dédramatisation, elle est dans ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble. On dédramatise, on dit qu'on parle d'échec, et c'est très bien, il faut en parler, il faut que vous continuiez ce travail. Les associations qui accompagnent les écosystèmes autour des tribunaux de commerce, de prévention, d'animation, je crois qu'on leur doit un énorme merci. Il y a des gens autour, partout, qui pensent à vous, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à pousser la porte des uns, des autres, des associations, des experts comptables, ne lâchez pas. Et avouez parfois que ce n'est pas simple, mais en avouant, comme je l'ai entendu ce matin, que ce n'est pas simple, qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on est grand. Sous-titrage ST' 501